Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 10 janvier 2022 et suite à ce qui est passé actuellement sur notre continent, je ne peux pas me taire parce que je dis toujours que seule la solidarité va nous sortir de l'ornier, nous, Africains. Plusieurs fois, il s'est passé des choses dans nos pays. Nous n'avons pas eu de soutien les uns pour les autres et nous allons continuer dans ça pendant combien de siècles encore tant que nous n'aurons pas pris conscience que seule notre solidarité va nous éviter ce que nous vivons. Nous allons toujours rester dans ça. Aujourd'hui, ça va être la Sierra Leone, demain ça va être le Cameroun, après demain ça va être le Ghana, un autre jour ça va être le Mali, Bukina Faso, Niger, Nigeria, Centrafrique et j'en passe. Aujourd'hui, les vallées-là de la CEDEAO nous ont fait une fois encore honte. Souvenez-vous de ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Pour ce que nous avons vécu, nous autres, nous savons ce que c'est. Mais avant ça, d'autres avaient vécu ça avant nous. Tant que nous allons rester dans cette façon de réfléchir, quand un, ça brûche l'autre, on s'en fout. Parce que par le passé, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais on ne va jamais s'en sortir. Souvenez-vous de cette chanson. En 1946, au pays de Sundiata, tous les Africains ardents et fiers se sont donnés rendez-vous. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Sur les bords du Grand Niger. Avec foi, avec amour. J'oublie un peu. J'oublie en tout cas. Avec foi, avec amour. J'oublie. En tout cas, il y a longtemps que j'ai connu cette chanson-là. Mais c'est pour dire que quoi ? À un moment donné, les Africains se sont mis ensemble pour créer quelque chose, le RDA. Aujourd'hui, avec le multipartisme et tout ça là, et je ne sais pas moi là, quoi quoi, on s'est dispersé. Mais nous sommes et resterons africains. Tant que nous allons rester dans... Ils n'ont pas fait ceci. Quand nous, on avait notre problème, ils n'ont pas fait cela. Oui, ils ont soutenu, ils ont soutenu. Mais ce sont les chefs d'État. Ce sont eux qui créent des problèmes. Ce sont eux qui font ces divisions. Chacun est obligé de sauver son fauteuil. Mais quand on va être unis véritablement, est-ce qu'on aura besoin de faire ce genre de choses, de se déculotter comme ça ? Aujourd'hui, c'est le Mali. Hier, c'était la Côte d'Ivoire. Demain, ça va être qui ? Demain, ça peut encore être le tour de la Côte d'Ivoire. Tant que nous n'aurons pas compris que si nous ne nous mettons pas ensemble pour baliser, aujourd'hui, ça va être ton tour. Demain, ça va être le tour de ton voisin. Un autre jour, ça va être ton tour à nouveau. Ils sont allés se réunir pour lancer des décisions contre leurs frères. Pour faire le plaisir à qui ? À l'unique et éternelle France. Aujourd'hui, c'est le Mali qui a tenté de trinquer. Hier, c'était la Côte d'Ivoire. On ne va pas le répéter assez. Mais ça a été d'autres pays avant. Quand nous ne savions pas ce qui se passait, nous, Ivoiriens, ne savions pas. C'est quand nous avons vécu ça que nous avons compris. Aujourd'hui, c'est le Mali. Des îles, des Africains sont allés se mettre ensemble pour prendre des décisions contre leurs propres frères. Et qui applaudit ? Qui applaudit ? Vous pensez que vous, les chefs d'État qui êtes allés vous rassembler pour faire cette sorcellerie-là, vous pensez que vous êtes à l'abri ? La Côte d'Ivoire pense qu'elle est à l'abri ? Demain, quand on dit que la Côte d'Ivoire, c'est les chefs d'État, quand vous ne ferez pas l'affaire de ceux qui vous ont envoyés là, ils vont faire la même chose avec vous. Ils feront la même chose avec vous. Mais c'est qui qui paye les pot cassés ? C'est nous, les peuples. Réveillons-nous, Africains. Réveillons-nous, Africains. Si nous ne dénonçons pas ce qui est en train de se passer, si nous ne crions pas aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, il faut en profiter. Grâce aux réseaux sociaux, on a réglé beaucoup de situations. Pourquoi est-ce que nous, Africains, on ne peut pas se saisir de ça pour régler nos problèmes ? Oui, parce que nous avons des problèmes. Nous sommes tous de l'Afrique. Nous sommes tous de ce continent-là. Quand est-ce que nous allons prendre conscience ? Je suis Ivoirien, je suis Burkinabé, je suis Malien, je suis Togolais, Béninois, etc. Mais tu es avant tout un Africain, tu es Noir. Et tant que tu seras Noir, tu vas être toujours méprisé par les autres. Quand est-ce que nous allons prendre conscience ? Et nous rendre compte de que nous sommes dans le même problème. Je prends toujours exemple sur la nature. L'hiver, il s'en va. Le printemps vient. L'automne, ensuite l'été. L'hiver revient. Donc ça va tourner. La roue tourne. Hier, c'était les autres pays. Les autres s'en fichaient. Mais quand on a pris conscience que ce n'est que de la manipulation de la France qui est derrière tout ça. Tant que la France verra ce genre de communiqué idiot, fait par des adultes costumés qui vont jouer cette mascarade. La France va toujours continuer. Dans l'intervalle, continuons de jouer à ce jeu morbide et malsain. Nos enfants vont toujours mourir dans la Méditerranée. Pauvre Afrique. Oui, pauvre Afrique. C'est bien beau d'accuser toujours la France. C'est bien beau d'accuser toujours les autres. Mais et nous-mêmes ? Qu'est-ce que nous faisons pour nous-mêmes ? Qu'est-ce que nous faisons pour nous-mêmes ? Le bois, le cobalt, l'or, le diamant. Tout ça est exploité. Et pendant ce temps, nous corpissons dans la misère. Et nous ne sommes pas capables de réfléchir pour nous dire à quel moment nous allons nous asseoir pour réfléchir à nos propres problèmes. On s'en va chez les autres pour aller décider de ce qui se passe chez nous. Et nous n'avons pas assez de dignité, un sursaut d'orgueil pour dire une fois non. Ce n'est que notre solidarité qui va nous permettre de réussir. Et non cette façon de se déculoter devant l'ancien colonisateur. Qui n'attend toujours que notre idiotie et notre bêtise pour agir contre nous. Bonne journée. Mais continuons d'aller dans le sens où nous sommes. Nous allons toujours rester à la traîne. Nous allons toujours mendier. Nous qui avons toutes les richesses que Dieu nous a donné dans notre sous-sol. Nous qui sommes le continent le plus riche. Mais qui est toujours en train de mendier. Toujours en train de demander de l'aide. Toujours en train de faire des guerres. Des rébellions. Vous n'avez pas assez de dignité ? Chef d'état de l'Afrique de l'Ouest. Vous n'avez pas assez de dignité à vous décurroter comme ça toujours devant les autres. Vous faites honte. Honte à vous CDAO. Honte à vous chef d'état. Valais plutôt. Préfet. Non mais franchement. En 2022. On peut encore aller s'asseoir pour faire des choses comme ça. Peuple africain. C'est de nous que viendra la libération. Ce n'est pas de ces chefs d'état mandatés pour travailler pour l'ancien. Pour l'oppresseur. Oublions ce qui s'est passé avant. Regardons vers l'avenir. Merci. Moi je suis de Côte d'Ivoire. Mais je suis africaine. Je suis de Côte d'Ivoire. Je suis africaine. Oui je me rappelle de tout ce qui s'est passé. Les gens se sont réunis. Personne n'a soutenu la Côte d'Ivoire. Oui aujourd'hui c'est le tour de l'autre. Non on s'en fout. Demain ça va être notre tour encore. Demain ça va être notre tour encore. Si à un moment donné on ne coupe pas la chaîne. Ça va toujours continuer. Ça va toujours revenir. En 1946, au pays de Sundiata, tous les Africains ardents et fiers se sont donnés rendez-vous. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Où sont passés ces fiers africains ? Où sont-ils ? C'est plutôt des mollusques aujourd'hui.